Bonjour, bienvenue sur Regards protestants pour cette fête du mercredi 8 mai 2024 au stade Pierre de Coubertin. Fête, sport et unité, c'est le thème du rassemblement des chrétiens pour Ensemble 2024. Nous avons rencontré beaucoup de témoins, nous allons écouter leurs témoignages. Joël Apathy, merci d'être avec nous quelques instants à ce moment de lancement. Des Jeux Olympiques pour les chrétiens, qu'est-ce que ça vous fait l'arrivée des Jeux Olympiques en France pour la première fois en 100 ans ? Écoutez déjà, aujourd'hui c'est mémorable parce que la flamme est arrivée à Marseille sur le sol français. Et nous allons commémorer aussi autour de l'unité, de l'union et la fête. C'est un moment particulier pour moi déjà d'être ici parce que j'ai joué ici en tant qu'handballeur sportif. Et je reviens ici dans une autre dimension en tant que parrain de la commémoration et de la fraternité avec tous les chrétiens. Et c'est aussi une fête pour nous parce que c'est le moment aussi de fraterniser. Et on en a besoin parce que les Jeux Olympiques pour moi c'est une grande manifestation sportive mondiale. On aura une fenêtre sur l'or mais c'est une manifestation de l'unité et de la paix. Il faut la primer et il faut qu'il y ait ça entre nous parce que les peuples ont besoin de paix. On la recherche de partout, on se voit qu'on a besoin de ça. Et quand on peut s'unir et que le sport peut aider, utilisons cet outil formidable qu'est le sport pour unir les hommes et leur montrer qu'on peut s'affronter et rester gentleman, et rester unis, et rester fiers et nobles, respectueux vis-à-vis de l'adversaire. Venez avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'amour, de l'audace et surtout venus célébrer aussi cette manifestation. Voir aussi avec les frères aujourd'hui comment on va donner le bel exemple, ce microcosme, ce qui peut être une fête olympique à travers l'unité que nous prenons, à travers notre foi aussi. Et je crois qu'il faut aider les gens dans cet état d'esprit. Leur dire que le sport ce n'est pas que la réussite, le symbole de la gloire, mais de leur dire aussi que c'est une façon de se rencontrer aussi, que les peuples se rencontrent et profiter de cette fête-là pour dire aussi ce qu'on a sur le cœur. Dire aussi ce qu'on a envie de dire, les dysfonctionnements, ceux qui peuvent nous aussi nous unir, les donner les solutions à ceux qui sont en difficulté, mais aussi relever ceux qui sont en danger, ceux qui sont en perte de foi, ceux qui sont en perte, qui ont perdu leur famille, qui sont vraiment en difficulté de leur dire que nous sommes là aussi. Et il y aura les aumôniers aussi pour les sportifs, mais vous avez des gens aussi qui sont à l'écoute pour vous aider un peu partout. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont à votre disposition pour vous écouter, pour vous aider à vous relever et vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Montrer cette unité, de montrer que les hommes sont solidaires et qu'on est ensemble. Et qu'il y a des gens aussi pour votre écoute dans vos difficultés. Si je veux reprendre le départ et que je commence par un peu d'activité sportive quotidienne, quels vont être les bénéfices spirituellement pour moi ? Déjà, mentalement, quand on court à l'extérieur, le corps aime bien être dans la forêt. C'est bien intéressant de courir avec des amis, donc mettre le corps en contribution, mais aussi relâcher tout le stress. C'est ça aussi le sport. Ce n'est pas que la perfection, mais aussi l'excellence dans ce qu'on fait, le dépassement de soi aussi. Quand on a des ambitions, quand on a des projets, il faut y aller. Ça nous permet de faire ce travail-là sur nous-mêmes. Quand on a des contraintes, le sport relâche tout. Ça nous permet justement de nous relaxer. Et tous ces hormones de plaisir que nous avons, la dopamine, la sérotonine, nous fructivons cela à travers nous et ça nous rend heureux. Ça nous rend heureux de courir. Et c'est ça le sport. Le sport, ça nous rend heureux de le faire. Avec nos amis, avec ceux qu'on ne connaît pas, avec d'autres nationalités. C'est ça aussi le sport, de se rencontrer, de construire un projet ensemble et de voir que la barrière de la langue n'est pas une barrière justement. Mais parce que nous nous confrontons à travers un sport, une discipline, et cette discipline-là nous unit. Quelle que soit la nationalité, on peut être ensemble avec un même projet. Donc construire ensemble des projets qui nous permettent de nous grandir et de justement nous mettons des ponts. On n'est plus séparés, mais on construit des ponts à travers cela. Et ces ponts nous permettent de nous rencontrer et de ne plus avoir de peur à ce moment-là. Parce qu'on se rencontre, on discute, on échange, on partage aussi nos craintes. On partage aussi, comme dans un couple, les cadres, nos craintes aussi, nos peurs, pour que l'autre sache qu'il faut vraiment tout faire pour que l'autre ne se retrouve pas dans cette difficulté-là. C'est ça aussi la démocratie. C'est comme ça que nous amenons la paix et nous amenons la joie, une force, une puissance. C'est valable dans un couple, comme c'est valable dans un pays, comme c'est valable dans une nation. La paix c'est ça et la démocratie c'est ça. C'est connaître les peurs de l'autre et justement leur dire que n'aie plus peur parce que je ne vais pas faire en sorte pour que tu puisses avoir peur, mais je vais t'aider à t'élever et ensemble nous pouvons construire. Ensemble nous pouvons réussir avec tous ceux qui sont autour de nous, on peut construire ensemble. C'est ça le message primordial des JO. C'est la paix. C'est la paix à travers la rencontre que nous faisons. Et nous voulons promouvoir ça parce que cette colombe que nous allons voir, c'est cette colombe qui nous permet de voir qu'à travers toutes les tragédies, il y a un moment donné, on prend conscience qu'on est là pour s'unir, on n'est pas là pour se combattre. Merci Joël Abatisse, c'est le sport pour la paix, la foi pour se relever. Merci pour cette journée qui démarre avec vous. A bientôt. C'est un peu de roue, voilà. Venez nombreux, on va participer, on va rigoler. C'est la fête et c'est l'unité aussi. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt.